Musique Salut c'est Malina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle construction. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéos sur ma chaîne. Dans l'absolu, ça fait longtemps que je n'ai pas joué aux Sims non plus. Donc forcément je ne risquais pas d'y avoir de vidéos. Mais là, avec l'arrivée des saisons, j'ai eu vachement envie de rouvrir mon jeu que je n'avais pas pu ouvrir ces derniers temps. Et du coup j'ai eu envie de construire une petite maison à Granite Falls. Ouais c'est ça, Granite Falls. Je n'ai jamais le nom correct en tête. Je crois que je dis Granite Falls. Je crois que c'est Granite Falls, la première destination de vacances qu'on a eu dans le jeu. J'ai voulu faire un petit cottage anglais avec un extérieur en pierre et beaucoup de fleurs un peu partout. Je regarde plein de trucs anglais en ce moment. Enfin anglais-british. Et du coup j'ai eu envie de construire une maison un peu de ce style-là. Donc voilà, j'ai mis des murs en briques rouges. Et puis un toit vert parce que je trouvais que ça allait bien avec la verdoyance autour. Voilà. Ce sera une toute petite maison avec juste un lit double, une salle de bain et puis une pièce à vivre. Donc rien de folichon. Mais bon c'était juste comme ça que j'avais envie de construire. Ce ne sera pas forcément une maison très très jouable. Enfin si tu peux jouer dedans mais il n'y a rien d'extraordinaire pour les Sims. Ils risquent de se faire un petit peu chier dans ce genre de maison. Mais je la trouve toute choupinette alors je me suis dit que ce serait peut-être sympa de présenter le speed build. Voilà donc j'ai mis une vieille porte un peu en pierre et tout. Pareil j'ai essayé de trouver des vieux volets pour les fenêtres. Bon c'était pas hyper évident. J'ai toujours un mal fou à choisir mes fenêtres. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Alors j'ai fait un petit bassin, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Voilà un bassin c'est très très bien. Parce que je trouvais que ça allait bien avec le cadre. J'aurais pu utiliser les codes pour mettre un petit truc pour pouvoir pêcher à l'intérieur mais je ne l'ai pas fait. Bon après si jamais la maison t'intéresse et que tu as envie de le faire, il suffit d'aller chercher le panneau de pêche dans les codes. Donc c'est tout à fait faisable. Alors j'ai galéré à mettre cette cheminée en place. Ça doit être quand j'ai activé les codes mais aucun de mes objets se mettait à la bonne hauteur. Il y a plusieurs fois où j'ai dû baisser les objets pour les mettre à la hauteur où ils étaient censés être à la base. Donc bon, c'était pas hyper pratique mais bon c'est pas grave. Faut peut-être aussi que je reprenne le jeu en main vu que j'ai pas joué depuis quasiment deux mois. Alors j'ai mis plein plein d'arbres tout autour de la maison et je vais mettre aussi plein de végétation après au pied des arbres. J'ai mis un max de lavande mais un truc de malade. Bon alors que c'est pas du tout british la lavande. Mais je trouvais que ça faisait très, je sais pas si tu vois, si jamais tu as regardé la série Broadchurch, je pense que ça te dirait un truc. À un moment il y a une forêt avec plein de, je connais pas le nom des fleurs en français, c'est des bluebells. Et t'en as plein plein par terre, ça fait un champ de fleurs comme ça, toutes bleues, trop trop belles. Et je trouvais que mettre plein de fleurs comme ça, ça me rappelait un petit peu ce passage de Broadchurch. Et vu que j'avais trouvé ça super joli, même si on découvre pas ces fleurs dans des circonstances très joisses, je me suis dit que ça rendait pas mal. Donc ça fait un côté très très fleuri et puis au final ça complète très très bien le terrain parce que ça prend de la place mine de rien. Alors j'ai mis un peu d'autres fleurs, histoire de mettre de la couleur, même si ça reste quand même assez, c'est des couleurs assez passe-partout, j'ai rien mis de criard. Je sais pas si t'as vu, pour placer les fleurs autour de la maison, j'ai fait une astuce que j'ai vue sur internet, j'ai baissé les fondations en fait, l'instant de mettre mes fleurs et j'ai remonté les fondations après. Au final quand on me dit comme ça c'est touté, mais je n'y avais pas pensé avant et j'ai déjà vu d'autres vidéos de construction Sims où les gens ne le font pas non plus. Donc je me dis que c'est pas si instinctif que ça. Donc comme ça, si tu veux, tu as l'astuce, tu pourras l'utiliser. Alors j'ai continué à mettre des fleurs un peu partout, des feuillages, tout ça sur les murs. Donc j'ai mis plein de plantes grimpantes tout autour de la maison. Puis après je vais combler le sol pour pas qu'on voit le début des plantations parce que ça fait un peu bizarre des plantes qui démarrent de rien comme ça. Donc je vais remettre des buissons ronds tout touffus au pied de la maison pour faire comme si les racines étaient cachées à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est très très clair, mais bon pour que ça fasse un peu plus naturel. Et pour celle de devant, je vais mettre un pot de fleurs pour faire comme si ça avait été planté dans le pot de fleurs et que ça grimpait sur le mur par la suite. Voilà, là je suis en train de mettre les petits trucs ronds au pied de la maison pour cacher le départ des plantes grimpantes. Et voilà, là je mets la petite jardinière pour faire genre que ça vient de là. Au moins là, je ne sais pas s'il est très très clair ce que je raconte, mais je me comprends, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que j'ai fait encore beaucoup de choses dehors ? Je crois que à part les peintures de terrain, le dehors est quasiment fini. Donc je pense qu'on ne va pas tarder à commencer à l'intérieur. Ah oui, j'ai mis des petites bûches comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des petites décorations sur le mur de la maison pour habiller un peu. Puis ça fait un petit côté chadé qui va bien avec le site. Bon, j'ai mis des pierres là autour du bassin, mais ça prend une éternité ce truc. Puis en plus, des fois, mes pierres tombent au fond de l'eau au lieu de rester sur le bord. C'est hyper galère, mais bon, comme ça, ça fait quand même un petit peu plus habillé. Donc voilà, là, j'ai fait des peintures de terrain, j'ai mis une bonne couche de terre un peu partout, même sur le devant de la maison, pour faire un petit peu vieillot sur le sol. Pas que ce soit des graviers qui aient été posés la veille. Donc là, j'efface un petit peu le contour de la maison pour que ce soit moins, plus fluide entre l'extérieur du terrain et le terrain que j'ai badigeonné de peinture. Voilà, j'ai mis des petites décorations de toit, je trouve que ça habille bien aussi. J'ai galéré à, sur ce petit bout de truc devant la maison, j'ai galéré à trouver le sol qui correspondait bien, parce que je trouve ça bizarre d'avoir des pierres en hauteur, enfin, qui sont pas à même le sol, parce que c'est des pierres, normalement c'est sur le sol. Donc, dès qu'il y a un petit peu des fondations hautes comme ça, j'hésite à mettre de la pierre, et puis au final, j'ai rien trouvé d'autre, alors j'ai mis de la pierre. Voilà, donc là, les séparations sont faites, comme je te disais, il n'y a pas grand chose dans la maison. Donc il y a la salle de bain, là, la petite pièce qu'on voit au fond, là, ce sera la grande pièce cuisine, salle à manger, salon, puis en haut, ce sera la chambre, rien de folichon. Et puis je suis partie sur le sol et mur Totalbois, la folie du bois, c'est des fans de bois dans l'exo. Enfin, ça fait un petit côté chalet aussi, qui est, ma foi, plutôt sympathique pour passer un week-end à la campagne. Voilà, si jamais Tessimus veulent faire un petit week-end à Gratis Falls, c'est sympa, le bois, ça dépayse. Si jamais, surtout, ils ont une maison bien moderne chez eux, ben voilà. Donc voilà, j'ai commencé la cuisine, donc pareil, dans un style un petit peu vieillot, entre guillemets. C'est pas du moderne, quoi. Pareil, je trouve que ça va bien avec le style du chalet, donc ça m'a allé, ma foi, très très bien. Alors, en plus du bar, là, avec les deux chaises, il y aura une table avec cinq chaises. Et puis, donc, je vais aménager un petit peu la cuisine pour mettre un peu de déco et tout ça. Même si le max de la déco, je le mets à la fin de la vidéo. Je préfère passer tout le catalogue de déco en revue à la fin et placer les objets un petit peu partout en allant. Voilà, ça me gagne du temps. J'ai bien aimé ce que j'ai fait, là, avec la petite table sous la fenêtre, avec la poubelle en dessous. Je me suis dit que c'est pas mal. Je sais pas si les Sims pourront mettre les choses dans la poubelle, mais vu que nous, avec notre souris, on peut les mettre directement dans la poubelle, je me suis dit que ça gênerait pas particulièrement. Et puis, on le verra pas dans la vidéo parce que je l'ai mis après, mais j'ai rajouté une poubelle à l'extérieur, qui est à peu près au niveau de la fenêtre, là, à gauche, à l'extérieur. Voilà. Parce que, ben, forcément, j'avais oublié la poubelle d'extérieur et je l'ai mise durant les tests. Voilà. Voilà, donc, vraiment un petit style assez vieillot, hein, mais... Ma foi, j'ai envie de campagne en ce moment. Avec les beaux jours et tout ça, j'ai tellement envie d'avoir une maison, de faire du jardin et tout ça, que, ben, écoute, vu que je peux pas le faire en vrai, ben, je le fais dans les Sims. Voilà. Donc, là, je place ma déco sur mes étagères, histoire d'habiller un peu le tout, hein, toujours le même bazar. Mais bon, ça se fait plutôt bien. Ensuite, je ne sais pas ce que je fais. Je pense que je... Ouais, voilà, je passe à la partie salle à manger. C'est bon, c'est pas vraiment une salle à manger, c'est pas une salle à part entière. Et puis là, j'ai fait un truc aussi, ben, au final, tout con, hein, que je suis sûre, la majorité des gens font, mais que moi, j'ai pas le réflexe de faire. J'ai mis une chaise différente en bout de table. Et je trouve qu'au final, ça dénote bien avec le reste. Ça rajoute une petite touche, voilà. C'est pas folichon, mais vu que c'est pas un truc que je fais d'habitude, ça m'a bien plu. Voilà. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel sur cette table. Après, ben, du coup, pour la partie salle, bon, c'est pareil, j'ai pris des meubles assez vieux. Parce que, ben, toujours pareil, ça va bien avec le style. Même, voilà, ce banc en bois, là, j'ai hésité à le mettre à l'intérieur. Après, je me suis dit, vu qu'il y a des coussins, ça passe pour l'intérieur. Mais bon, c'est vrai que dans ton salon, tu t'assoies généralement pas sur du bois comme ça. Bon, je sais pas. Au final, je trouve que ça rend bien en général avec l'aspect et tout ça. Mais pour le réalisme, je pense qu'on repassera. Mais bon, on peut pas être toujours réaliste dans les Sims, ce n'est pas possible. Ah oui, j'ai mis quand même un jeu d'échecs, histoire que les Sims ne s'embêtent pas trop. Il y a les échecs, il y a l'armoire, enfin, l'armoire, la bibliothèque, il y a la télé et il y a un lit double pour faire crac-crac. Donc, ils ont ce qu'il faut dans l'absolu pour la distraction. Ça devrait le faire. Alors là, la chambre, c'est basique aussi, sur des teintes un peu bleu, bleu-violet, parce que j'aime bien, voilà. Et donc après, je suis en train de mettre des rideaux un peu partout dans la maison. Parce que c'est pareil, dans mes maisons modernes, je mets pas systématiquement des rideaux. Parce que moi, par exemple, chez moi, je mets pas systématiquement des rideaux. C'est pas un truc qui me chagrine quand il n'y a pas de rideaux. Mais alors que chez les personnes âgées, généralement, il y a des rideaux partout, 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 avec des animaux brodés dessus, etc. Si tu vois ce que je veux dire, on se comprend. La salle de bain est un petit peu plus moderne, surtout dans les couleurs. Je suis partie sur un orange. Bon, après, la faillance au mur, c'est pas du moderne, mais les meubles un petit peu quand même. Bon, après, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. J'étais trop conforme de ma position pour le balai et la pelle. Je trouvais que ça rendait vachement bien, que ça faisait vachement naturel comme emplacement. Du coup, j'étais contente. Alors là, je passe à la déco. Donc je vais mettre de la déco un peu partout. Là, j'en suis aux plantes. Donc je passe toutes les plantes en revue et j'en mets un petit peu partout à chaque fois. Donc là, c'est autour des tableaux. Donc je vais mettre des tableaux un peu partout. Des moins chers aux plus chers parce que je passe le truc dans l'ordre. Et du coup, tout ce qui est tableaux un peu vieillots, que je n'ai pas le réflexe de mettre dans mes constructions modernes, ce que je fais majoritairement quand je construis pour jouer, elles trouvent bien leur place dans ce genre de construction. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien construire du vieux quand c'est juste pour construire. Parce que je ne me verrais pas jouer dedans. Mais j'aime bien construire et ça me permet d'utiliser des éléments du catalogue que je n'utiliserai pas autrement. Donc bah écoute, c'est tout bénef. Donc voilà, de la déco. Là, on en est aux petits objets de bazar. Je m'en mets un petit peu partout. Je pense qu'après, on passera au tapis. Voilà, les tapis. Et dans l'absolu, après, je ne crois pas qu'il reste grand-chose. Ah, il y aura les luminaires quand même. Oui, oui, je crois qu'on finit par les luminaires. De toute façon, oui, je vois qu'on s'approche de la fin de la vidéo. Donc on va bientôt passer aux luminaires. Donc voilà, je mets des tapis partout. Parce que c'est pareil, ce genre de maison, c'est des maisons assez froides généralement. Donc tu as souvent des tapis au sol. Parce que sinon, tu te brûles les pieds de froid. Je ne sais pas comment on dit. Tu te froidis les pieds. Tu prends un coup de froid aux pieds. Donc j'ai mis des tapis un petit peu partout. Alors là, je remets quelques décos au mur. Voilà. Je pense que c'est à peu près le tout. Je n'ai pas regardé par contre combien la maison coûte en location. Je pense que ce n'est pas ultra, ultra cher. Bon, c'est plus cher, je pense, que les locations de Maxis de base. Étant donné qu'il y a la masse de déco comparé à ce que fait Maxis. Donc je pense que tu payes quand même un petit peu la déco quand tu loues la maison. Mais sinon, ce n'est pas ultra cher quand même. Voilà, donc là, je mets les luminaires partout. Ah, j'ai bien aimé aussi comment j'ai mis les luminaires dehors. Tu vas voir. Je trouve que ça fait un côté un petit peu féerique la nuit. Parce que j'en ai mis vraiment partout, partout dans les trucs de la vende. Donc j'aime beaucoup le rendu. J'en mets rarement dehors. Parce que je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Mais là, j'ai bien aimé le côté que ça fait. Voilà, donc je te laisse passer aux photos qui commencent. Donc cette maison est sur la galerie si elle t'intéresse. Et en tout cas, moi je te remercie de m'avoir regardée et écoutée jusque là. Et j'espère te revoir tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501